Bonjour et bienvenue. Dans un instant, on a visité la magnifique maison de Renault. Puis une des raisons pour laquelle je suis extrêmement fier d'être ici avec Renault, c'est que c'est un des étudiants du Certicat en design de bâtiments écologiques il y a vraiment longtemps. Quelle édition? L'édition 2, en 2016. Oh my God, au printemps si je me souviens bien. Puis tu es un de nos meilleurs étudiants, je trouve, parce que même si tu n'étais pas encore rendu ici dans la nature à faire ton projet de rêve, tu as pris ce que tu avais appris dans le cours puis tu l'as tout de suite appliqué chez toi à Montréal, mais tu avais quand même un rêve plus grand qui était de vivre à Montréal puis de juste appliquer un peu à Montréal tout de suite. Oui, vraiment, nous, c'est parti en fait quand la famille a commencé puis les enfants sont arrivés dans notre vie, qu'on avait vraiment un désir de retourner comme plus dans la nature. Mais pour moi, c'était vraiment important d'aller bien me former puis d'avoir comme toutes les compétences pour pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai suivi le certificat, entre autres. Puis ici, ça nous permet vraiment d'être plus en contact avec la nature. On vise un niveau d'autonomie autant financier qu'alimentaire. On va le voir aussi un peu avec les systèmes puis l'eau ici. Donc, c'est un beau projet puis un beau rêve qu'on vit actuellement. Puis donc, c'est une maison qu'on est en train de rénover par nous-mêmes, donc qui représente un défi de taille. Good! Puis c'est quoi les paramètres qui ont fait que vous êtes parti de la ville? Qu'est-ce qui était prioritaire pour vous? Il y avait vraiment cette course effrénée-là au travail puis toujours la croissance, toujours plus, plus. Puis nous, on visait vraiment quelque chose de plus proche de la nature, plus en famille où est-ce qu'on avait plus de temps pour vivre vraiment de nos passions. Puis moi, je suis issu du monde de la construction, donc j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Puis là, ça me permet vraiment d'être complètement dans cet élément-là de la restauration d'un bâtiment puis aussi de viser évidemment plus d'autonomie puis de résilience. Parfait. Ça fait qu'on va visiter? C'est parti! Yes! Ici, on le voit très bien à quel point le sous-sol est en raie de jardin puis on a vraiment une bâtisse qui est pas mal en hauteur, toute revêtue de bois. Je suis à ma maison! Allô, Calais! Allô, Calais! Bon, on est rendu dans ta maison, Renaud. Merci beaucoup de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Donc ici, on est dans l'air central qui est vraiment une seule grande aire ouverte. Toute la maison a été construite en 2005 par un autoconstructeur puis nous, on est vraiment en train de refaire, en fait, les éléments d'isolation et une partie de la finition. Tout le bois à l'intérieur de la maison qu'on n'a pas retouché, c'est du bois qui a été coupé sur place directement ici sur le terrain puis qu'ils ont fait la finition avec ce matériau-là. Il y a une partie de la charpente aussi, de la mezzanine, qui est faite à même le bois du terrain. Donc ici, on a vraiment la grande aire de vie où est-ce qu'on passe la principale partie de notre temps. Puis je vais vous amener à la salle de bain, en fait. La salle de bain ici, c'est la première pièce qui a été terminée à 100 % en entier. Donc on a juste ici en bas la toilette au compost qu'on va pouvoir aller voir à la salle mécanique en dessous parce que toute la mécanique de la maison est centralisée à un seul endroit qui est ici et un petit peu au niveau de la cuisine. Donc ça nous permet vraiment de tout centraliser la mécanique, de simplifier l'exécution. Donc vu que c'est moi qui réalise tout, ça aide énormément dans ce cadre-là. Puis ici, on a les éléments au niveau le bain, le lavabo qu'on a installé qui nous permet vraiment d'être autonome au niveau de l'eau de pluie. Et la partie aussi avec la cuisine qu'on a léviée ici. Toute la cuisine a été déconstruite pour être rebâtie telle qu'elle est actuellement dans la même disposition. Donc on a une cuisine qui est fonctionnelle, mais qui n'est pas terminée comme on le veut. Mais là, ça nous permet de réutiliser des matériaux pour pouvoir vivre un peu le chantier puis en attendant d'avoir tout terminé. Puis là, tu as parlé de l'eau, puis il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le système que tu as fait. C'est qu'on l'a dit un peu tout à l'heure que tu étais autonome en eau de pluie. Puis comment tu es arrivé jusque-là? Bien, quand on a acheté la maison, à la base, la maison avait déjà un puits. Mais le puits, après analyse, était contaminé avec fer, manganèse et arsenic. My God! Donc c'était vraiment un puits de surface qui était complètement non utilisable pour nous. Puis toute la plomberie de la maison aussi a été encrassée par toutes ces problématiques-là. Donc nous, on a refait le système de plomberie au complet. Puis on s'est dit, bon, l'autonomie en eau de pluie nous paraît vraiment une des solutions pour cadrer avec nos valeurs au niveau de notre impact, premièrement au niveau de la région, mais au niveau aussi du système global. Donc on installe un système pour être autonome à 100 %. C'est un système qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a construit puis qu'on a disposé sur le côté de la maison. Donc ça fait que l'eau ici est vraiment comme un élément majeur. C'est un élément qu'on considère puis qu'on fait beaucoup, beaucoup attention. Donc, tous nos appareils sont à faible débit, mais on a quand même les commodités. On a quand même le lave-vaisselle. On a lévier, comme on a vu tantôt, on a le bain et tout ça. Mais au niveau de la toilette au compost, parce qu'ici on est toilette au compost, c'était principalement au début pour économiser l'eau. Finalement, ça l'a vraiment bien cadré dans notre mode de vie où est-ce qu'on veut être plus connecté avec l'environnement, avec notre famille aussi. Donc, justement, on va se diriger vers le salon pour aller rejoindre ma copine, Karine, qui est aussi la partenaire du projet ici. Oh yeah! Yes! Cool! Ça va bien, Karine? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir chez toi. Ça fait plaisir! Good! C'est ça, comment toi tu t'impliques dans le projet? Parce que Renaud nous a parlé un peu de la réno, de la cuisine puis tout ça. C'est quoi d'apport dans tout ça? Puis en premier, peut-être ton feu dans tout ça. Mon feu dans tout ça? Qu'est-ce qui m'a poussée à faire tout ce chemin-là? Je dirais que c'était vraiment d'être en cohérence avec nos valeurs. Dans le fond, moi, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, que je ne m'en rappelle plus de façon intégrale, mais de Laure Waridel, qui disait que chacune de nos actions, chacun de nos gestes, chacun de nos achats qu'on fait a un impact au niveau social, au niveau économique, mais surtout au niveau environnemental. Puis ce projet-ci, le coeur de ce projet-ci, c'était vraiment que de réutiliser des matériaux, c'était de... Cacotte à joues! Dans le fond, c'était que chacune, chacun de nos gestes, chacun de nos achats soit en cohérence avec ces facteurs-ci. Puis c'était aussi, tu sais, vraiment le vieil adage de la terre, on ne l'hérite pas de nos aïeux, mais on l'emprunte à nos enfants. Fait que chacun de nos gestes, chacun de nos achats, chacune des prises et décisions, à du moins 95 %, c'était en fonction de quel impact que ça va avoir pour les futures générations. Good. Puis toi, Colin, comment tu trouves ta maison? Bien. Bien? Bien? Non. J'étais curieux de savoir aussi comment toi, tu t'es impliquée dans le projet ou comment, tu sais, tu parlais, on en a parlé un peu avant, mais de ta part puis de l'équipe qui est aux formiers et tout ça. Bien, c'est sûr que je pense que ça a été pour moi une certaine déception parce que j'aurais aimé ça participer beaucoup plus au chantier. Puis, bien là, dans le contexte familial qu'on est, aussi avec le choix qu'on fait d'élever les enfants à la maison, mon rôle a fini par ne pas être uniquement partenaire à 50 % des rénovations, mais beaucoup plus mon implication auprès de la famille, auprès des enfants, puis même un peu comme un peu plus de façon traditionnelle, là aussi, m'occuper plus des courses et de la pop-up. Pour moi, ça a été quand même une certaine déception. Puis en même temps, ça a été comme une manée logique que, bien moi, je suis moins habiletée à faire les rénovations. Alors, vraiment, optons chacun pour mettre de l'avant nos forces. Oui. Puis, donc, ça a été un peu ça, notre compromis. Puis c'est sûr que ça a été tout un défi. Ça a été beaucoup d'heures, de discussions, plusieurs meetings, plusieurs fois par semaine. Vraiment un grand exercice de communication de couple. Oui. Good? Oui, oui. Ça forge le caractère, puis c'est bien le couple, puis ça a renforcé. C'est beau de voir encore là-dedans. Oui. Oui, c'est un beau projet. C'est difficile au niveau pour réaliser ce projet-là de façon familiale. Ça a été un gros enjeu. Ça a été aussi beaucoup de remise en question. Deux fois, on s'est expatriés, moi et les enfants. On s'est relocalisés. Fait qu'on a vraiment comme vécu un peu... Vous avez relocalisé juste pour nous mettre en contact aussi. C'est pour que Renaud puisse vraiment avancer les travaux parce que... Oui, faire la cuisine, la salle de bain, les plafonds. C'est des choses qu'on ne peut pas habiter en même temps qu'on rénove cette partie-là. Pouvoir être plus focus. C'est sûr qu'avec la famille et les enfants, on ne peut pas réussir à avoir un rythme de rénovation effréné. Il y a des routines, il y a des... C'est beau parce que je trouve que un des principales valeurs que Renaud nous disait au début, puis je sais que c'est la tienne aussi, c'est la famille que vous amenez dans la nature ici. Oui. Puis il y a aussi une grande volonté. On a parlé d'autonomie en eau, mais aussi une autonomie financière. C'est que vous avez un grand plan de match de ne pas être dépendant puis de ne pas devoir travailler beaucoup pour pouvoir être avec votre famille. Puis ça, ça a amené beaucoup de choix puis de compromis. Dans le fond, c'est une décision que vous avez prise. Absolument. Une des questions que j'ai pour vous, tandis que vous avez décidé de vous rendre autonome financièrement aussi ou indépendant ou libre, ça fait aussi des contraintes de comment on exécute le chantier. On ne peut pas juste engager du monde pour qu'ils viennent tout faire parce que votre but, c'est de ne pas aller travailler à l'extérieur, mais d'être ensemble. Une de mes questions, c'est comme, ça fait combien de temps que vous faites ces rénaux-là puis dans combien de temps ça va être fini puis l'évolution de quand vous pensez que ça va être fini, qu'est-ce que vous allez faire puis tout. C'est une bonne question pour Renaud, ça. Quand est-ce que ça va être fini? Ça ne se fait jamais fini. Oui, par exemple, on parlait du plancher tantôt. J'aimerais ça que tu nous partages le plancher. Bien oui, c'est ça. Dans le fond, le plancher de plywood, ça fait un an et demi qu'on est dessus. Ça fait un an et demi qu'on a commencé les rénovations. Puis moi, dès le début, je disais à Renaud, je veux un plancher pour que ma future... En réalité, je suis déménagée, je suis en 5 mois. J'étais vers 4-5 mois de grossesse. Peu importe. Puis quand on est déménagé, il y avait des gros trous qui ont été réparés. Dans le fond, tout ce qu'on a enlevé a laissé des gros trous. Fait que là, finalement, on s'est retrouvés en dénudé une partie du plancher. Fait qu'on se retrouve sur le plywood. Puis pour moi, c'est comme mon objectif principal d'ici, tout simplement, c'est vraiment d'avoir un plancher. Pour que ma fille puisse ramper sans avoir des gratignures, pour que ça soit... Je sais, c'est pas facile à laver avec la nourriture d'enfant. Ça soit un peu plus propre. Mais dans le fond, ce que j'ai réalisé, ce que Renaud m'a apporté comme point, c'est que pour y arriver, il y a une série d'étapes pour y arriver assez volumineuses, dont passer le VRC, les tuyaux fermés, finir le gyps, le plan de la peinture. Après ça, c'est pensé à la relocalisation de l'autre escalier. Fait que la liste se termine plus. Après ça, on arrive au plancher. Le plancher devrait arriver à la fin. À la fin. Après la cuisine aussi. Peut-être que dans... Après la cuisine. Puis ce que j'aimais avec ça, ce que vous disiez, c'est que vous aviez des priorités différentes tantôt. C'est beau de voir, votre plus grande priorité, c'est la famille. Ensuite, toi, tu voulais quelque chose de propre pour tes enfants, de simple à laver, puis tout, puis un plancher. Puis Renaud, lui, il ne veut pas faire les choses deux fois. Non. C'est pour ça que le plancher arrive à la fin, parce qu'il ne veut pas faire les choses deux fois. Mais en même temps, tu as fait des compromis de faire des affaires temporaires aussi. Oui, c'est ça. Comme la cuisine. On a fait une cuisine temporaire parce qu'on n'était pas prêt non plus à tout terminer d'un coup. On s'est dit, on va se concentrer sur nos chambres en bas, la partie qu'on va aller voir par après. Ça fait que c'est beaucoup de se réquestionner sur nos priorités puis de comprendre est-ce que ça fait vraiment sens ou est-ce qu'on change le plan de match pour s'alléger dans le processus. Ce type de discussion-là, pendant un bout de temps, c'est ça, ça l'arrivait peut-être deux, trois fois par semaine pour remettre en question les priorités. On se faisait un plan de match, qu'on l'écrivait, on le collait sur le mur parce qu'on changeait constamment. C'est comme si tout était un peu une urgence. On voulait tout commencer en même temps, mais l'énergie à déployer pour arriver à la fin de chacun de ces projets-là était énorme. Fait qu'encore une fois, vraiment un exercice de communication, vraiment, c'est enrichissant. C'est grandissant. Puis ce que je trouve beau et inspirant de ce que vous avez fait, c'est que vous avez choisi c'était quoi vos valeurs puis la parabole des sept générations, genre ton impact, c'est cette génération puis ça donne pas que c'est les décisions les plus économiques. Tu vois, on va voir quand on va aller dans la mécanique en bas qu'il y a certaines décisions qui sont beaucoup plus chères puis il y a d'autres décisions qui montrent beaucoup plus de temps puis d'énergie mais respectent vraiment vos valeurs. Si vous êtes prêts à mettre genre l'effort qu'il faut pour arriver à vos valeurs puis c'est ça qui est vraiment beau. Vous allez peut-être le voir tantôt, mais le chauffe-eau, par exemple, ça c'est... On a choisi de prendre un chauffe-eau à 2500 $ plutôt que, je ne sais pas, 500 $. 5 fois peut-être le budget, 5 fois le prix d'un chauffe-eau régulier parce qu'il est en stainless steel. Oui. En assiette inoxydable. Oui. En français, juste au temps. En français, oui. Puis, c'est ça, c'était aussi comme un huitième de notre budget de rénovation ce qui est énorme. Ça a été des semaines de réflexion, de discussion. Hé, on va-tu jusque-là pour nos valeurs pour mettre comme peut-être 5, 6 chauffe-eau de moins dans le dépotoir puis avoir une qualité d'eau aussi. Chacune de nos décisions comme ça, on l'a pris en coupe puis des fois, c'était cher. Ce n'est pas nécessairement économique, mais c'est que ça faisait vraiment sens. Puis là, en vrai ça, on s'est dit, bien oui, on y va. On y va, on va l'acheter. Ça y est, on paye le gros montant puis on en est content. Puis sur l'autre côté de l'économique, vous décidez que vous voulez genre comme vraiment rester le budget le plus bas que vous pouvez. Ça fait que là, vous faites tout vous-même genre l'autonomie des travaux aussi d'être autonome, d'exécuter puis d'améliorer sa maison qui est vraiment beau. Oui. Moi, je serais prêt à... Au fond, on bascule les économies qu'on fait vers de la qualité de ce qu'on installe. Oui, c'est cool. Moi, je serais curieux d'aller voir le sous-sol aussi. Oui, bien sûr. OK. Merci, Karine. Allez, hop. Nous, on va descendre au sous-sol. Yes! Parti! Vas-y, vas-y, vas-y. Fait qu'ici, on voit qu'on est encore plus dans un chantier. Oui, ici, on est dans un chantier, mais ça représente qu'on est à environ à 90 % des étapes. Il ne nous reste pas grand-chose. On est sur la dernière lancée. Mais on peut voir un peu qu'est-ce que ça donne le sous-sol qui est en rez-de-jardin. On a décidé de faire nos chambres au sous-sol étant donné qu'il y avait comme un rez-de-jardin que ça nous permettait d'aller directement dehors. Donc ça, c'est un des gros points. Puis aussi, ce qu'on voulait, c'était vraiment amener le plus possible la luminosité qu'on a du côté est et sud, de l'amener jusqu'au fond, de vraiment pouvoir bénéficier de toute cette grandeur-là parce qu'à l'époque, au moment initial, tout était cloisonné puis l'escalier était vraiment au milieu de l'endroit. Donc, par SketchUp, ça a été beaucoup, beaucoup d'heures de SketchUp. C'était un programme de dessin 3D. Oui, on a modélisé la maison au complet pour vraiment bien faire tous nos scénarios pour pouvoir prévoir aussi, dans un cas futur, une troisième chambre ici, si on veut. Actuellement, on en a deux qui vont être terminées puis ici, ça va être un grand espace où ça va être plus un espace de jeu. D'ailleurs, on peut aller au niveau de la chambre des enfants. Ici, dans la chambre des enfants, on peut voir un peu plus parce que notre but... Mais là, les enfants, ils dorment où en ce moment? Là, à la mesanine. On est tous localisés à la mesanine. C'est pour ça qu'en haut, c'est un grand espace d'air de vie ouverte. Donc, ça demande des grosses conciliations justement sur les travaux. On ne peut pas faire des travaux n'importe quand, n'importe quelle heure. Donc, c'est un peu ça pour voir... Nous, c'était vraiment le but d'avoir un endroit sain où est-ce qu'on peut se régénérer. Puis, cet endroit-ci a été particulièrement réfléchi pour ça, premièrement au niveau des matériaux qu'on a utilisés. Oui, par exemple, des matériaux extérieurs, intérieurs, intérieurs, oui. Mais pour avoir du confort, on voulait vraiment augmenter la performance du sous-sol, d'avoir vraiment un niveau d'isolation optimal. D'ailleurs, le programme Réno Climat, qui est un programme de subvention auquel on adhère actuellement, nous fait des indications sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer. Donc, si on augmentait de plus que R13, les murs de fondation, on réisolait la ceinture de rive. Ça nous permettait d'avoir une bonne subvention. Donc, on est allé de ce côté-là au niveau économique, ça nous aidait, mais on savait qu'à long terme de viser une bâtisse qui coûte moins cher à chauffer, exemple. Donc, en isolant bien, en choisissant des bonnes qualités d'ouverture. Ça ici, c'est la fenêtre d'origine, mais toutes les autres ouvertures qu'on a achetées, c'est vraiment des ouvertures qu'on a achetées avec une bonne qualité. Good! Puis comment tu as composé ton mur? Parce qu'ici, on voit qu'on a quelques échantillons. On a plusieurs choses. À l'extérieur, on est venu mettre le panneau Éco 4 qui est fait avec la fibre de bois qui est trois épaisseurs de tentesse. Un tentesse qui est vraiment le matériau brut. Lui, on l'a utilisé à plusieurs autres endroits dans la maison que je vais vous parler. Mais à l'extérieur, on a commencé par mettre le panneau Éco 4 pour venir bloquer tous les ponts thermiques avec une membrane d'étanchéité vraiment performante. Ensuite, ici, dans ce cas-ci, on est venu isoler le mur qui est en bois, mais toutes les autres parties du sous-sol, c'est un mur de béton. qu'on a isolé avec la laine de roche, aucune division en deux par quatre. On est venu ré-isoler en laine de roche puis on a refini avec panneau pare-vapeur, toujours avec un facteur isolant au niveau de la fibre de bois et une pellicule d'aluminium qui permet de faire notre pare-vapeur. Puis la finition est vraiment saine et naturelle, elle? Oui. La peinture qu'on a choisie, en fin de compte, c'est un recouvrement de gypses. Oui. Justement, par rapport à un certain compromis de facilité d'exécution, quand même, le gyps est disponible localement puis c'est exécuté plus facilement malgré qu'on vise quand même à avoir des méthodes plus naturelles dans le futur. Mais là, pour l'instant, on est allé avec les moyens qu'on avait. Puis la finition au niveau de la peinture, c'est une peinture de show qu'on a fabriquée nous-mêmes pour les murs. Donc c'est un mélange que Karine a fait. Puis ça, c'est vraiment une partie des travaux qu'elle, elle a pris de front. Complètement. Elle a vraiment la finition des murs, la finition des pièces. J'ai travaillé un peu les boiseries, mais Karine a vraiment fait toute la peinture. Les plafonds, eux, sont aussi avec la peinture de show mais qui est achetée directement, là, qui est déjà faite. Elle n'a pas la même texture donc c'était plus facile au plafond d'utiliser une peinture déjà faite. Puis au mur, on fait nous-mêmes notre mélange. OK, cool! Ouais! On va aller voir ensuite la salle de bain qui est la pièce juste à côté. Puis on a vraiment accordé une importance particulière au niveau de l'insonorisation de chacune des parties. Donc, pour s'assurer que la salle de bain soit insonorisée du reste du sous-sol et que les plafonds aussi ont insonorisé avec le tentest, le panneau et la laine de roche dans les solides. Donc, beaucoup d'insonorisation. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai mises en pratique parce que c'est la quatrième salle de bain ici que je fais. C'est rendu ma quatrième. Donc, il y a des erreurs que je ne répète pas avec le temps. Donc, dans toute la partie qui va être immergée dans l'eau, où est-ce qu'il y a un contact avec l'eau, on utilise un panneau de fibrociment. On est venu mettre le dégagement qui est très bien conseillé par Nicolas Giroir dans son cours. Puis aussi, on a utilisé cet espace-ci qui est au plafond, qui est un espace un peu plus perdu dans la salle de bain pour passer toute la mécanique. Donc, on a la ventilation qui passe à cet endroit-là. L'électricité aussi dans un seul endroit, dans un corridor mécanique où est-ce qu'on a tout centralisé la partie électrique. Donc, tout est isolé avec le fil VX. Donc, vraiment gainé au niveau des champs électromagnétiques. Ici, on a reproduit cette même assature, cette même coupe de murs-là avec la double division qui est partout au sous-sol. Parfait. On va aller voir la salle mécanique maintenant? On va aller voir la salle mécanique qui est un peu le clou du spectacle parce que c'est vraiment là qu'on a investi le plus d'argent, en fait. ici, on a vraiment la salle mécanique pour viser l'autonomie le plus possible au niveau de l'eau. Donc, on a la toilette qui est ici, le composteur, donc la toilette est en haut. Qu'on a vu dans la salle de bain tantôt qui avait de l'air vraiment normal. Le but, c'était d'avoir une cuve sensiblement pareille aux autres, mais d'avoir en dessous le composteur qui nous permet de ne pas utiliser d'eau, en fait. Aucune eau n'est utilisée dans cette toilette-là. On peut composter à ce moment-là directement. Donc, il y a un entretien qui est à faire et on peut disposer à ce moment-là du compost humain directement à l'extérieur parce qu'il va se composter dans le processus. Mais tu sais, le compost humain, ça ne ressemble pas à de la marte quand ça sort de là. C'est juste comme de la terre. Ça ressemble vraiment à de la terre. C'est de la terre, en fait. C'est de la terre. Il y a plusieurs choses qu'on va faire, dont mettre une culture microbienne à l'intérieur pour vraiment activer. Donc, il y a une vie à l'intérieur. C'est pour ça que ça composte aussi efficacement. On a une tire d'air aussi. Donc, la tire d'air qui est à considérer parce qu'elle met la maison en pression négative. Ça, c'est vraiment un des points. Donc, ça, ça nous crée certains débalancements au niveau du poêle qu'on a vu en haut. Donc, ce qu'il nous reste à faire dans la salle mécanique, c'est l'installation du VRC. Donc, on a commencé les conduits. Tout est déjà prêt pour pouvoir installer le VRC qui est dans les prochains jours. Le système d'eau, lui? Le système d'eau. On voit ici, au fond, le montage au niveau de la filtration parce que les réserves d'eau sont à l'extérieur, donc toutes centralisées juste de l'autre côté du mur. Ensuite, on va venir pomper l'eau comme dans un système conventionnel avec un puits artésien. On a une pompe. On a un ballon qui met à pression dans tout le reste de la maison. Et ensuite, on va commencer à ce moment-là à filtrer, filtration aux sédiments, ici avec un filtre. Un filtre au charbon de ce côté-là qui va enlever tout ce qui est pesticides, métaux lourds et plastiques, odeurs ou goûts de plastique puisqu'on la boit. Ensuite, on va venir reminéraliser l'eau avec un mélange de plusieurs minéraux à l'intérieur. Puis cet appareil-là, lui, il va se drainer une fois par mois. Il va complètement se drainer. Donc, on va récupérer cette eau-là dans ce bac-ci pour pouvoir l'amener ailleurs, laver autre chose dans la maison qui ne demande pas à ce moment-là d'avoir une eau potable. Puis par la suite, si on veut la consommer à la maison, on utilise la lampe UV qui est vraiment nécessaire pour enlever tout ce qui serait particules, micro-organismes à la toute fin. Tout ce qui serait vivant qui aurait passé à travers le système va être filtré ici. Ensuite, on redistribue dans la maison. Ce qui nous amène aussi à parler du chauffe-eau ici qui est un chauffe-eau qu'on a acheté chez Énergie 18-8 qui est un chauffe-eau en inox, en acier inoxydable. Donc, pour s'assurer probablement de longévité, on parle d'un chauffe-eau qui est garanti 40 ans donc qui peut durer encore beaucoup plus, 60-70 ans facilement pour éviter d'avoir à toujours remplacer les chauffe-eau et à les envoyer au site d'enfouissement. Donc, qualité de l'eau, vu que c'est un inox, un acier inoxydable qui est de grade alimentaire et qui ne se détériore pas à l'intérieur, donc qui ne crée pas de problème à l'intérieur de notre eau. Donc, ça fait le tour un peu de la salle mécanique et c'est là qu'on a le plus d'investissement parce qu'on est environ à 10 000 $ d'investissement pour la salle mécanique avec le système de la toilette, du chauffe-eau, la filtration et le VRC qui va être ajouté très bientôt. Bon! Puis ici, on est dans un petit local qui a l'air de rien, mais c'est... Ça ici, c'est mon petit endroit dans le sous-sol que je ré-sonorise encore plus. Donc là, on peut voir un peu les détails des sonorisations qu'on a fait avec la laine de roche, le panneau de fibre de bois qu'on met au plafond et sur les divisions pour vraiment venir créer parce que cet endroit-là va être mon bureau. Donc, je veux qu'il y ait une certaine séparation vu que je travaille directement à domicile. J'ai souvent des rencontres sur l'ordinateur, donc je veux vraiment un endroit calme, un endroit de création aussi où est-ce que je peux faire mes choses. Puis on a ici préparé des ouvertures qui vont nous permettre de venir mettre des vitres, des vitrailles pour amener justement la lumière qui vient, elle, du côté est puis l'amener jusqu'ici où est-ce qu'on n'a pas de vitres à cet endroit-ci dans la maison, mais je voulais avoir quand même la luminosité. La vitre qu'il y a là, elle s'ouvre, donc je peux avoir un courant d'air qui va venir de la cage d'escalier aussi. Donc, un petit endroit un peu plus fermé. Proche de ta salle mécanique avec toute... Proche de l'essentiel. Donc, c'est ce qui complète la visite au niveau du sous-sol et de la maison aussi. Donc, on peut vraiment voir à l'intérieur, pour moi, c'est vraiment comme un processus où est-ce qu'au début, je suis parti un peu avec cette idée-là, cette vision, ces idées de grandeur puis ce qui m'a le plus connecté puis aidé vraiment à amorcer le projet, ça a été la communauté. Premièrement, avec les contacts que je me suis fait à travers le fil du temps, les amis puis les relations que j'ai créées à l'intérieur du certificat, à l'intérieur de tous les échanges que j'ai eus avec les gens, le nombre de personnes qui sont venues m'aider ici, on les compte par dizaines, il y a environ une vingtaine de personnes qui sont venues plusieurs fois, plusieurs reprises, autant au niveau des jardins extérieurs qu'on a commencé à aménager ici, le sous-sol, même creuser la fondation, je l'ai faite avec un de mes amis qui est étudiant au certificat. Donc, je rencontre beaucoup de gens à cet endroit vu que je suis toujours en contact aussi avec le certificat, de créer puis d'animer cette communauté-là qui fait, selon moi, vraiment la différence de quand on vise grand, on rêve à grand, bien, de pouvoir avoir la communauté pour pouvoir nous supporter, nous aider aussi dans ces moments-là où est-ce que les questions sont un peu plus existentielles et on a besoin d'aide. Pensons pas qu'on peut tout réaliser tout seul, même si on est auto-rénovateur comme moi, bien, ça se fait quand même en équipe. Good. Puis, tu sais, c'est une des choses que je trouve fascinante au certificat, au certificat en design de bâtiment écologique, c'est que, tu sais, quand on enseigne, là, une des choses que je dis aux gens, c'est que ce qui a le plus de valeur, c'est, oui, le contenu des professeurs en avant, mais c'est des 120, 150 autres personnes de la communauté que vous allez croiser qui ont tous des rêves comme vous. Puis, toi, c'est fou, genre, je te côtoie, puis tu me parles de temps en temps, ah, il y a un tel qui est venu m'aider, oh my God, il m'a aidé à placer mon foyer puis il a fait de la céramique. Ça a tellement avancé vite. Puis, tu me racontes des histoires comme ça à quel point ça fait une grande différence pour toi, cette communauté-là. Vraiment. Puis, chaque personne amène son expérience puis son expertise aussi. Puis, moi, c'est là que j'ai appris, au fond, que ça a enlevé toutes les barrières que j'avais de, ah, les doutes, pas capable ou peut-être que je serais pas capable. Quand j'ai un doute, bien, je m'entoure de la bonne personne, elle vient m'aider, elle me montre, elle me transfère, au fond, son expertise, ses connaissances. Puis, l'astreur, bien, je suis capable de faire le plastrage, la céramique, toutes les choses que je suis capable de faire, vraiment, c'est très grandissant. Tout ça, vraiment, avec l'échange puis le partage de la connaissance. Nice. Oui. Puis, si tu as un mot pour les gens qui sont inspirés par un projet comme le tien, qu'est-ce que ça serait? Pour moi, c'est clair, c'est oser rêver grand. Puis, de se permettre ce rêve-là, même si on voit qu'il n'est pas atteignable et accessible, là, tout de suite, bien, au moins, de se permettre d'oser rêver, ça va nous permettre d'aller vers cette direction-là. Puis, aujourd'hui, je suis persuadé que j'aurais pas, au fond, autant d'aisance puis j'aurais pas été capable d'en faire autant si j'avais pas commencé à petite échelle, justement, quand on était à Montréal puis on a commencé avec le duplex à rénover. Puis, ça nous a créé un gros levier. Donc, tout ça, ça a été des petites actions au fil du temps. Là, ça fait 5 ans, là, maintenant, qu'on est sur ce projet-là. On s'en va vers la cinquième année, donc. Fait que c'est pas 5 ans que t'es dans les rénaux, mais que tu le planifies. Ouais, c'est un très... Tu sais, tout un changement de vie, ça se planifie et la planification est l'essence, vraiment l'essentiel de toute la démarche d'arriver, de pouvoir planifier chacune des étapes et de se réajuster, donc, à travers tout ça. Écoute, merci beaucoup, Renaud, pour la visite de ta maison puis c'est vraiment inspirant. Ça me fait plaisir et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada